Guerre en Ukraine, Poutine promet, d'expulser, l'armée ukrainienne introduite en Russie. Le président s'est exprimé à la télévision russe, dans une mise en scène façon conseil de guerre, et a promis d'agir contre l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk. Vladimir Poutine a promis lundi de tout faire pour, expulser, les forces ukrainiennes de la région russe de Kursk, théâtre depuis le 6 août d'une incursion d'ampleur qui a permis aux troupes de Kiev de prendre le contrôle de 28 localités, selon les autorités russes, poussant plus de 120 000 civils au départ. Après des mois de recul face aux soldats russes sur son front, l'Ukraine a lancé le 6 août la plus grande attaque transfrontalière contre la Russie depuis le début de l'assaut russe en février 2022. C'est aussi la plus grande offensive d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de soldats ukrainiens y participent, a confié à l'AFP dimanche un haut responsable ukrainien du secteur de la sécurité, s'exprimant sous couvert d'anonymat, dans le but d'étirer les positions de l'ennemi, de lui infliger des pertes maximales, de déstabiliser la situation en Russie, et de transférer la guerre sur le territoire russe. La tâche principale du ministère de la Défense est sans aucun doute d'expulser l'ennemi de nos territoires, a déclaré Poutine lundi lors d'une réunion diffusée à la télévision russe aux côtés de responsables des forces de sécurité. Pour le président russe, c'est un revers inattendu tant son armée à l'avantage depuis plusieurs mois sur le front oriental en Ukraine, grignotant petit à petit du terrain, sans toutefois faire de percée majeure dans les défenses ukrainiennes. À ce stade, 28 localités de la région de Kursk sont passées sous contrôle ukrainien, a reconnu le gouverneur par intérim, Alexei Smirnov, qui intervenait en visioconférence. Plus marquant encore, le responsable a précisé que l'opération ukrainienne s'étend sur une zone de 40 km de largeur et de 12 km de profondeur en territoire russe. Plus de 120 000 évacués. Ces chiffres révèlent l'échelle de l'attaque des forces ukrainiennes, alors que l'armée russe affirme quotidiennement depuis le 6 août infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens, en empêchant des « tentatives de percer ». D'après Alexei Smirnov, au moins 12 civils ont été tués et 121 autres blessés, dont 10 enfants, dans l'incursion armée ukrainienne. Face à cette situation difficile, les autorités russes ont ordonné lundi de nouvelles évacuations de civils dans la région de Kursk, mais aussi de Belgorod, toutes les deux frontalières de l'Ukraine. À ce jour, 121 000 personnes sont parties ou ont été évacuées, de celles de Kursk, a détaillé M. Smirnov. Celle de Belgorod, attenante à celle de Kursk, n'est à ce stade pas concernée par les combats, mais la situation y est jugée « alarmante » par les autorités régionales qui ont, en conséquence, annoncé dans la matinée l'évacuation des habitants du district de Krasnoyarouchski, pour « leur sécurité ». « Il y a des activités ennemies » dans la zone, a reconnu le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, qui n'a pas précisé combien de civils étaient concernés par cette décision. L'armée ukrainienne cherche à « semer la discorde et la zizanie dans notre société », d'intimider les gens, de détruire l'unité et la cohésion de la société russe, a fustigé Vladimir Poutine lundi, accusant Kiev, d'exécuter la volonté, des Occidentaux. En Russie, l'aide aux déplacés s'organise. À Moscou, l'aide aux déplacés s'organise depuis plusieurs jours. Ivan, un avocat de 31 ans, a apporté des habits dans un centre de collecte. « Nos compatriotes souffrent », dit-il auprès de l'AFP, « dans des moments comme celui-ci, nous devons faire preuve de solidarité ». Daria Tchistopolskaya, une sage femme de 28 ans, se montre, elle, plus critique envers les autorités. « L'État ne se préoccupe pas assez de ces personnes et les gens eux-mêmes devraient s'entraider dans de telles situations », juge-t-elle, après avoir apporté des jouets. Sur des routes de la région ukrainienne de Soumy, nord, en face de celle de Kursk, des journalistes de l'AFP ont vu dimanche des dizaines de blindés ukrainiens marqués d'un triangle blanc qui sert manifestement à identifier les troupes prenant part à l'attaque en Russie. Dans ce contexte, les autorités ukrainiennes ont déjà demandé l'évacuation d'au moins 20 000 civils de cette région frontalière. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays reste occupé à près de 20% par la Russie, l'objectif de l'assaut surprise dans la région de Kursk est clair, déplaçait la guerre sur le territoire de l'agresseur russe. Selon le responsable ukrainien interrogé par l'AFP, l'incursion visait également à alléger la pression sur l'armée ukrainienne dans le Donbass, où les troupes russes progressent depuis le début de l'année. Tôt ou tard, la Russie va « arrêter » les unités ukrainiennes dans la région de Kursk, mais si, au bout d'un certain temps, elles n'arrivent pas à reprendre ces territoires, ils pourront être utilisés à des fins politiques, par exemple, lors de négociations de paix, a-t-il jugé. L'ennemi cherche à améliorer sa position de négociation à l'avenir, a dénoncé Vladimir Poutine.